et bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo spéciale à louis oui je suis avec mes chiens ils bougent à côté et là je suis dans ma voiture et on va dans direction d'un manoir hanté bon il est habité donc on sera pas loin pour parler des témoignages des gens voilà j'ai regardé sur internet donc je vais regarder sur internet des témoignages et en même temps je vais vous parler un peu de mon témoignage que j'ai vu chez ma soeur donc voilà donc je vais en parler et oui je crois ce que je vois et j'ai vu des choses je vais en parler dans cette vidéo je veux dédier cette vidéo à monsieur bonjour voilà il se reconnaîtra évidemment c'est un collègue du boulot il m'a conseillé faire cette vidéo de lire des témoignages trouvés sur internet et ben c'est parti on y va let's go en route on nous arrive on est les animaux ça fait peur et 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 ils grung déjà oh là 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, ouais. Bon, ça m'est arrivé, je ne vois rien, mais que dalle. Je ne sais pas où je marche. Je fais que dalle. Je ne sais pas où. J'ai déjà peur. Nous ne sommes pas le monde du manoir. Je ne vois rien. Je suis un ouf, moi. Juste pour vous, pour une vidéo. Je ne sais pas où aller. J'avance, mais je ne sais pas s'il y a un mur ou c'est un monstre. Allez, on y va. C'est parti. Bon, je suis ici pour raconter les histoires, les témoignages. C'est parti, on y va. Les animaux s'amusent, excusez-moi. Témoignages de Laurent, 49 ans. Ado, j'ai commencé à avoir des vrais flashs. C'est parti. J'ai toujours eu beaucoup d'intuition à l'adolescence. J'ai acheté un jeu de cartes divinatoires et je me suis essayé. Mais ce n'est qu'en 2000 que j'ai commencé à avoir de vrais flashs qui survenaient à l'improviste. Il avançait malheureusement toujours une mauvaise nouvelle. Un soir, par exemple, un couple d'amis est venu dîner et j'ai vu une voiture pliée en deux. J'ai aussitôt pensé, non pas un accent, mais à la fin de quelque chose. Peu après, il divorçait au final toutes ses visions négativement épuisées. En 2001, j'ai décidé de faire mes écoutis. Je continue à me tirer des cartes de temps en temps. Lorsque j'ai de grosses interrogations, je reste aussi sensible à certains signes de la vie. Pour moi, le hasard n'existe pas. Mon livre, mon bonheur fragile, qui évoquait la disparition de mon ex, a été accepté le jour de son anniversaire. Publié le jour du mien. Et le premier article qui lui a été consacré est paru le jour de sa fête. Tout est tout le temps comme ça dans ma vie. Donc voilà, son ex a disparu. On ne sait pas pourquoi. Il a tiré les cartes et son ex est morte. Il pleut. Je ne vois rien. Que dalle. Devant. Heureusement, j'ai les chiens. Ça me rassure. Il y a un truc au-dessus de moi. C'est quoi ça ? Allez, on y va. Deuxième témoignage. Il faut que je trouve. Un témoignage de Bérangère, 58 ans, commerçant. Je communiquais avec les fantômes. C'est parti. On y va. C'est parti. Dans ma famille, faire tourner le pendule à la table faisait partie du quotidien. A 21 ans, je perdais ma mère. De nuit d'affilée, elle est venue me visiter dans mes rêves pour me reconforter. Un jour, elle m'a prévenu qu'il fallait désormais que je m'adresse à mon ange gardien. Est-ce que j'ai fait ? A partir de ce moment-là, j'ai compris que la mort faisait partie de la vie. Je n'en ai plus jamais eu peur. J'ai commencé aussi à percevoir des formes transparentes avec mon esprit, qui pouvaient prendre l'apparence de bustes. D'hommes ou de femmes flottantes à l'horizontale dans une voiture, entre les conducteurs et son passager. Alors que j'étais assise à l'arrière, c'est quelques jours plus tard que j'apprends l'annonce du décès. Mais il peut aussi s'agir d'un proche décédé qui vient me dire au revoir. Après mon divorce, tout s'est arrêté. Je n'étais plus disponible pour rien. Aujourd'hui, un nouveau quelques prémonitions, mais je ne vois plus de fantômes. Je me sens seulement entouré d'esprit bienveillant. Je sais qu'en cas d'urgence, il saurait à qui s'adresser. Voilà. Franchement, ça fait peur. Donc, mon témoignage, troisième témoignage, c'est parti, c'est le mien. Et franchement, cette histoire-là est vraiment une vraie histoire. J'ai ressenti, je l'ai vu. Eh, eh ! Chut ! Oh ! Vous restez là ? Putain, ils me font peur. Ok, je suis en train de courir les animaux. Alors, mon témoignage, ça s'est passé chez ma sœur. De nuit, j'ai entendu des pleurs d'enfants. Et c'est vraiment vrai, ces pleurs d'enfants. Ce n'était pas celui de ma nièce ou mon neveu. À l'époque, ils étaient petits. Mais des pleurs que je ne connaissais pas. Voilà. À un moment, j'ai vu justement l'enfant, une sorte de fantôme. Une âme qui me disait, qui disait, maman, maman, maman. Je ne comprenais pas. Elle l'appelait sa mère. C'était une petite fille. Elle l'appelait sa mère. Mais le truc, c'est que je ne la comprenais pas du tout. Elle bafouillait. Elle faisait... Et franchement, là, en parler déjà, c'est chaud. Et puis, à un moment, j'ai eu peur, j'ai crié. Et ma sœur, elle est arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu une âme, etc. Voilà. Une petite fille qui pleurait. On ne comprenait pas du tout. Voilà. Et à un moment... Un moment... Donc, ma sœur m'a raconté qu'il y avait une petite fille handicapée qui est morte en haut des escaliers. Et je pense que c'est celle-là qui est parlée. Du coup, on a appelé... Il s'appelait Ange. C'était un ami à nous. Qui parlait aux âmes, justement. C'est un gars du P1. Et il a fait fuir l'enfant pour dire que sa mère n'est plus là, dans cette maison. Elle est... Voilà. Elle a déménagé. Et du coup, on n'a plus revu cet enfant. Voilà. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vite ! Vite ! Les chiens ! au purée voilà je vois plus rien vite vite c'est quoi ça au purée qui c'est quoi ça non mais vous avez vu le jeu d'acteurs de merde que je fais il faut bien rigoler un moment donc voilà vu que maintenant je sais mettre des des âmes sur la vidéo moi je suis au quatrième témoignage c'est parti on y va laisse go un témoignage de veillerie 45 ans productrice artistique je suis messagère de l'au delà c'est parti on y va vous êtes toujours là j'ai chiens ouais c'est bon les faits me sont apparus la première fois lors d'une balade en forêt tiens une balade en forêt sous les traits du petit tête scintillante et j'ai aussi dialogué avec des lutins et des esprits de la nature petite il ya déjà une bête dans sur mon ordinateur ça c'est je flippe un grave dans la nuit petite on disait que j'avais beaucoup d'imagination mais moi je savais que c'était vrai c'est à 18 ans après les décès successifs de mon petit frère et de mon père que tout s'est accéléré que j'ai réalisé que j'étais vraiment différente peut entendre et ressentir par exemple ce qui s'est passé dans un lieu quelques années auparavant je vois des personnes décédées ou plutôt leur bus tel qu'elle était avant leur départ elle peut vous aussi se manifester à moi en me faisant des blagues électriques il m'arrive également quand je rencontre quelqu'un de voir son ange gardien et c'est à ses côtés je m'appelle jamais les esprits ils viennent à moi je ne suis qu'un canal de transmission qui délivre des messages aux vivants afin de les éclairer depuis la sortie de mon livre pour tout ce que la vie nous donne j'aimerais bien les voir je partage mon expérience et développe des ateliers de développement personnel axé sur les créativité pour moi ce don est un merveilleux cadeau waouh ok ok en fait juste pour information j'ai pas trouvé vraiment des témoignages de ce qu'ils ont pu réellement des fantômes donc voilà donc c'est des témoignages où ils ont un don qui voit des des âmes qui parle vraiment au delà des gens gardiens etc j'ai pas vu plus que ça témoignage de marie 61 ans philosophe mon expérience de mort imminente a donné sens de la vie à l'âge de 25 ans un accident m'a plongé dans le coma après un arrêt cardiaque à l'hôpital je me suis retrouvé flattant près du plafond en regardant le médecin et infirmières dont j'ai réalisé que le corps sur le blanc blanc le branca a été le mien mais je n'étais pas inquiète mais j'étais dans un couloir attiré par une lumière imminente et en la touchante j'ai été amené à une vitesse folle jusqu'à baigner dans cette lumière qui était vivante était enveloppé d'un amour infini j'ai pensé je suis rentré chez moi une petite partie de la lumière c'est alors ramassé sur elle-même prenant une forme humanoïde sans détail je l'ai nommé il a en me parler de deux points de penser à penser ensuite j'ai senti s'ouvrir en moi une nouvelle conscience élargie qui m'a permis de voir la totalité du bien et du mal sur la terre je ne pouvais tolérer autant de souffrance il fallait que j'agisse à mon niveau avec l'aide de mon partenaire spirituel j'ai accepté de repartir dans mon corps je suis resté sept jours dans le coma craignant qu'on ne me croit pas j'ai craché mon imi pendant 32 ans il a fallu que j'entreprene de longues études de sciences humaines afin de me sentir autorisé à en parler cette expérience m'a bouleversé ma vie de cascadeuse trempe la mort sans sentiment je suis devenu calme bienvenant et amoureux de la vie je confirme que celui là ça fait peur moi j'ai jamais été dans le coma donc on sait pas ce qui se passe après la mort quand même ou pendant où vous êtes entre la vie et la mort voilà je pense j'ai terminé là pour aujourd'hui j'ai vraiment peur en fait on est à côté justement de justement de cette manoir voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo c'est tout nouveau et cette vidéo est noël voilà c'est fait noir quand même on voit rien on voit que ma tête on dirait que c'est moi le fantôme justement donc voilà donc en tout cas merci de m'avoir suivi j'espère que vous avez aimé cette vidéo nouveau c'est un truc que c'est la première fois c'est une idée d'un collègue merci à toi steven voilà j'ai dit ton prénom merci à toi et bonjour et oui c'est un petit délire ensemble quand on est au boulot on dit toujours bonjour voilà et donc merci à tous de m'avoir suivi voilà j'aime pas le noir ça se voit en plus on voit que dalle voilà donc merci et à très bientôt ciao